Le monde tourne Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens Les informations pullulent Tout de suite voici les informations C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Eyalichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts Mesdames, Messieurs, bonsoir, aujourd'hui c'est vendredi, dernière sortie de la page internationale au Grand Journal du 14h En direct depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde Boston, Massachusetts, Eyalichi Dorelas Pour la présentation à Jacques Maël pour présenter ce grand journal Lionel François et Smith Jean-Julien Robins assurent les manœuvres techniques Bonsoir aux auditeurs de la radio Evangélique Osana, 102.3 FM à Jacques Maël Au Brésil, menace de nouvelles intempéries sur Petropolis Quelques jours après des coulisses de boue dévastatrices La ville se prépare un nouvel épisode plus vieux Voici un reportage signé Euronews Les secouristes continuent de fouiller les amas de boue et de débris Dans la ville brésilienne de Petropolis Après des inondations et des glissements de terrains meurtriers Mais trois jours après le drame, les chances de retrouver des survivants sont quasi nulles Il s'agit surtout de rendre les corps aux familles endeuillées Pour l'heure, le bilan se monte à 110 victimes et presque autant de disparus Dans le centre de cette ville touristique située près de Rio de Janeiro Les habitants s'activent pour déblayer les rues et les magasins Tous sont sous le choc de la violence des intempéries Les gens ont l'habitude d'avoir des inondations Mais en général, il y a 20 à 30 cm d'eau Mais cette hauteur de 2,20 m, on n'avait jamais vu un tel volume d'eau Des vidéos témoignent de la violence du phénomène Mardi soir, il est tombé en quelques heures autant qu'habituellement en un mois Et de nouvelles fortes pluies sont attendues en cette fin de semaine Des zones à risque ont dû être évacuées Au cimetière municipale, les enterrements se succèdent Le président Jair Bolsonaro devait se rendre ce vendredi dans les zones sinistrées Le Canada, Keith Carson est un journaliste canadien Il a récemment été suspendu de la radio pour laquelle il travaillait Après avoir déclaré que le convoi de la liberté n'était pas un mouvement raciste Les équipes de la RT l'ont rencontré écoutant un extrait de sa déclaration J'ai l'impression que les gens soutiennent les camionneurs Il y a une gigantesque vague d'amour, de soutien et de liberté Et je pense que les médias traditionnels cachent cela et ne leur donnent pas voix au chapitre Et on constate une frustration extrême chez ces Canadiens dont la voix n'est pas entendue Je pense que la plupart des gens estiment que le gouvernement est allé trop loin Depuis un long moment déjà Et je pense que cela contribue en fait à éveiller l'opinion publique sur le problème de corruption Et très franchement sur la folie du moment L'idée que nos comptes bancaires pourraient être bloqués pour cela Et j'ai moi-même fait un don au convoi de camionneurs Alors ma femme et moi on se dit Eh bien nous sommes sur cette liste Devrions-nous nous inquiéter ? Parce qu'il s'agit d'un excès de pouvoir du gouvernement tellement dingue Que je pense que cela a l'effet inverse de ce qu'attendait Justin Trudeau Et ça ne va pas nous faire reculer Ça nous incite en fait à nous battre encore plus fort Direction la République étoilée Les Etats-Unis en juge new-yorkais A rondé jeudi 17 février hier A Donald Trump et deux de ses enfants Ivan K et Don Junior De témoigner sous serment avant le 10 mars prochain Dans le cadre de l'enquête civile sur les pratiques fiscales de son groupe Soupçonné de fraude fiscale L'ex-président des Etats-Unis peut encore faire appel de cette décision Voici un reportage signé France 24 Les taux judiciaires se resserrent autour de Donald Trump L'ancien président et homme d'affaires a 21 jours pour venir témoigner Sous serment avec ses enfants Ivan K et Donald Junior Derrière cette demande Laetitia James La procureure démocrate de l'état de New York Et ancienne candidate au poste de gouverneur Elle enquête depuis 3 ans sur les pratiques fiscales de la Trump Organisation Sur Twitter, elle s'est félicitée de cette décision Personne ne sera autorisé à se mettre en travers du chemin de la justice Aussi puissant soit-il La procureure a étayé ses soupçons dans un document judiciaire de plus de 100 pages Elle accuse l'entreprise familiale d'avoir gonflé la valeur de certains biens Pour obtenir des prêts bancaires Ou de les avoir diminués pour payer moins d'impôts Les Trumps dénoncent une chasse aux sorcières politiques Mais cet argument n'a pas convaincu le juge Les avocats de Donald Trump ont toujours réclamé l'immunité Mais je peux vous dire que le privilège exécutif Et les chances d'obtenir une immunité contre ces poursuites sont très limitées Non seulement le président n'est plus en fonction Mais une grande partie des événements cités ont eu lieu avant qu'il n'entre en fonction Les Trumps pourraient aussi contester la décision d'hier Ou choisir de ne pas répondre aux questions de Laetitia James Pour ralentir cette enquête civile Car ils redoutent que ces témoignages permettent d'étayer une autre enquête Non pas civile mais pénale Ouverte en parallèle par le bureau du procureur de Manhattan Ce procès doit s'ouvrir courant 2022 Direction le continent africain, principalement le Mali Le Mali ne sera pas seul dans la lutte contre le terrorisme L'armée malienne reste confiante après le départ de l'annonce du retrait de la force française Voici un reportage signé Africa News Entre les sanctions draconiennes de la CDAO et de l'UMOA Et plus récemment le départ de la force française Les autorités maliennes tentent de garder le cap Ce départ de Barkhane qui fait en ce moment les titres de la presse mondiale N'inquiète pas autant le colonel Souleymane Dambélé, le directeur de l'information de l'armée Pour qui les 9 années d'opération restent mitigées Le Barkhane est venu 1 janvier 2013 De janvier 2013 à nos jours Voyez un peu ce qui a été fait Quel acquis le pays a eu par la présence de la force Barkhane Si le problème ne s'est pas empiré Je pense qu'on n'a pas eu de solution militairement Aujourd'hui je dirais que le terrorisme a gangrené pratiquement tout le territoire malien Avant l'annonce de ce retrait, la France avait commencé à réduire la voilure en fermant trois bases dans le nord Mais le colonel Souleymane assure le Mali ne sera pas seul au front contre les terroristes C'est vrai, ça peut vous poser des inquiétudes Mais le Mali n'est pas seul et le Mali ne restera pas seul La France peut partir Les pays européens peuvent partir Mais je n'anticipe pas Donnons le temps au temps et vous verrez ce qui va se passer Alors que la France se retire du Mali au Niger Le président Mohamed Abazoum s'est félicité de l'ouverture des nouvelles bases de Takouba et Barkhane Qui selon lui permettront de réduire la menace terroriste Dossier spécial dans cette page internationale pour ceux d'aujourd'hui Nous irons dans une ville ukrainienne A Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine Située à 40 km de la Russie La plupart des habitants sont russophones Et pourtant ils se sentent aujourd'hui menacés par le puissant voisin Des militants pro-russes ont déjà posé leur drapeau dans cette ville Qui est une cible de choix pour Moscou Voici un dossier spécial signé l'AS-5 A l'émission C'est dans l'air Aux portes de Kharkiv La neige recouvre entièrement le plus grand cimetière de la région Là où sont enterrés les soldats tombés face à la Russie A bord de sa vieille auto de l'air soviétique Vladislav vient se recueillir sur la tombe de sa soeur Mort en 2019 dans le Donbass Yana était sur la ligne de front quand un drone russe a repéré sa position Quelques secondes plus tard, 4 obus de 152 mm l'ont percuté Elle est morte sur le coup Ça c'est son téléphone Il a complètement explosé pendant l'attaque Ça sent encore le brûler Plus de 70 militaires de Kharkiv morts dans la guerre contre la Russie sont enterrés ici Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine Située à seulement 40 km du voisin russe Une cible de choix pour Vladimir Poutine Kharkiv est très importante pour la Russie car elle est un symbole C'était la première capitale de l'Ukraine L'économie y est bonne avec beaucoup d'entreprises et des dizaines d'universités Notre industrie, nos productions locales s'exportent beaucoup en Russie Même encore aujourd'hui malgré la crise A Kharkiv, la plupart des habitants sont russophones Beaucoup même sont originaires de Russie, le voisin, le grand frère Mais en 2014, tout a changé Il y a 8 ans, les Russes sont venus ici Et ont mis leur drapeau sur cet immeuble Mais les Ukrainiens se sont battus Et les ont repoussés C'est là que tout a commencé Avril 2014 Des militants pro-russes veulent faire de Kharkiv une république séparatiste Comme Donetsk ou Lugansk Ils occupent une partie de la ville Avant d'être violemment chassés par les Ukrainiens L'événement traumatise une grande partie des habitants Comme Svetlana Et ravive le sentiment patriotique Vous savez, je suis d'origine russe Je suis née là-bas, tout comme mes parents Alors aujourd'hui, je pleure quand je vois que Poutine veut nous faire la guerre Quand je vois que la Russie est devenue notre ennemi On ne pourra plus jamais redevenir frère Kharkiv, méfiante Prête à riposter De plus en plus d'habitants tentent de se procurer des armes Et viennent s'entraîner au stand de tir de Piotr Ils ont acheté une arme récemment et ne savent pas s'en servir Avec ce qui se passe à la frontière, on a de plus en plus de demandes Ah, j'ai tiré trop à gauche, j'ai voulu aller trop vite Piotr, ancien militaire, expert en armes à feu, se tient prêt Mais ne croit pas vraiment à une attaque Pour l'instant, la guerre a lieu plus au sud, au Donbass Bien sûr, les Russes pourraient venir ici et nous provoquer Mais pour nous battre, il leur faudrait bien plus que 120 000 soldats Des soldats Et des bombes C'est la crainte des autorités de Kharkiv Un bombardement russe pour préparer une invasion terrestre La ville a donc mis en place tout un système d'abri souterrain Prêt à l'emploi Là, ce sont nos réserves d'eau dans ces deux bidons en plastique 300 civils pourront se cacher ici si nécessaire A 10 mètres de profondeur Nous avons 4000 abris comme celui-ci Sous des immeubles Et nous avons aussi d'autres possibilités pour nous protéger Les stations de métro, les parkings, les passages souterrains En principe, ils devraient suffire contre des bombardements aériens ou des missiles Des précautions inutiles pour cet élu pro-russe de Kharkiv La guerre, il n'y croit pas Et veut au contraire un rapprochement avec le Kremlin Loin de l'OTAN Le développement de l'Ukraine en tant que nation autonome C'est fait sans l'OTAN qui ne nous apporterait rien Si ce n'est que l'Ukraine servirait de base avancée aux Américains Il pourrait y envoyer des troupes et des missiles Et ainsi menacer la Russie C'est le seul objectif de l'Occident Il dépense des millions de dollars pour mettre dos à dos l'Ukraine et la Russie Alors que les Russes sont nos frères Malgré l'incertitude, Kharkiv tente de garder espoir L'espoir de ne jamais entendre la sirène municipale de 3 minutes Qui annoncerait l'imminence d'un conflit Et voilà, c'est la fin de la page internationale au Grand Journal Du 14h pour ce aujourd'hui Présentation à Leach, Dorélas, Productions et de Prod Réalisation de Télébeltor Produquant de la radio évangélique aux Alas 102.3 FM à Jacques Maël Couleur du temps sur Boston Il fait beau temps aujourd'hui dans la capitale Les grandes universités du monde A Boston, 60 degrés Fahrenheit Mais il y a un vent au dehors 16 degrés Celsius A Jacques Maël, 86 degrés Fahrenheit 30 degrés Celsius Bonsoir Jean-El, bonsoir Rubens Bonsoir Smith, Jean-Julien Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique aux Alas 102.3 FM à Jacques Maël Passez un excellent week-end Bonsoir, à lundi C'était la page internationale avec Erich Dorélas